Il y a des tensions au sein du Likoud, comme tout grand parti qui se respecte, et il faudra pour Benjamin Netanyahou essayer de ménager les susceptibilités de ces poids lourds du Likoud, car Doudi Amselem est un poids lourd. On va parler à présent d'un vent de révolte qui souffle un peu au Likoud. Pour le moment, ils ne sont pas très nombreux à s'insurger contre le chef du parti Benjamin Netanyahou. David Amselem s'est déclaré trahi par Benjamin Netanyahou et a évoqué ses origines séfarades comme étant la raison pour laquelle il n'avait pas obtenu de poste ministériel. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le commentateur politique Jonathan Serrero. Jonathan, bonjour. Bonjour Olivier. Alors on va parler un peu de ce vent de révolte. Il y a beaucoup de révolte actuellement dans le pays, mais il y a aussi un peu ce vent. Alors je ne sais pas, vous allez nous dire d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un vent de révolte ou c'est des cas comme David Amselem et peut-être encore un ou deux cas qui osent dire tout eux ce que les autres pensent tout bas ? Vous savez, lors de chaque sélection, lorsqu'un... Prendre l'exemple du football, j'aime bien le football, vous le savez Olivier. Vous voyez, lorsqu'un sélectionneur sélectionne les joueurs pour une compétition officielle, il y a toujours des déçus. Et là, dans le cas de Doudi Amselem, Doudi Amselem est déçu. Alors, il a été promis, mon zémerveille aussi, à Doudi Amselem. Numéro 5 quand même sur la liste du découd. Une déception légitime, somme toute, pour Doudi Amselem. Mais accuser aujourd'hui Benyamin Netanyahou de racisme contre les Sfaradim, c'est un peu fort de café lorsqu'on connaît l'entourage de Benyamin Netanyahou, lorsqu'on connaît la famille de Benyamin Netanyahou, lorsqu'on connaît aussi le père, qui était le père de Benyamin Netanyahou, sur quoi a étudié tout au long de sa vie le père de Benyamin Netanyahou et comment il a éduqué aussi ses enfants, c'est un peu fort de café. Maintenant, Olivier, oui, il y a des tensions au sein du Likoud, comme tout grand parti qui se respecte. Et il faudra, pour Benyamin Netanyahou, essayer de ménager les susceptibilités de ses poids lourds du Likoud. Car Doudi Amselem est un poids lourd. Oui, numéro 5, numéro 5 du Likoud. Tout comme David Bittane, tout comme Maï Golan aussi, qui est une voix importante au sein même du Likoud. Mais pour le moment, ce sont des voix qui ne sont pas assez fortes pour faire tomber le gouvernement en place. Alors comment, justement, Benyamin Netanyahou, d'après vous, va gérer cette situation ? Parce que c'est vrai que, comme vous le dites, ce ne sont pas encore des voix assez fortes. Mais on peut peut-être parler aussi d'Israël Katz, peut-être aussi de Nir Barkat, qui ont certes reçu des fonctions ministérielles, mais qui auraient peut-être voulu avoir des fonctions un peu plus importantes. Comment Benyamin Netanyahou va gérer ces ténors qui sont un peu plus importants ? Grâce à l'opinion publique, Benyamin Netanyahou a le soutien de l'opinion publique, a le soutien du Likoud. Les primaires du Likoud l'ont montré. Les soutiens internes de Benyamin Netanyahou au sein même du Likoud ont été placés dans les premières positions. Les électeurs du Likoud ont aussi réclamé ce changement de cap souhaité par la majorité des électeurs israéliens et exprimé par la majorité des électeurs israéliens lors des élections du 1er novembre dernier. Donc Benyamin Netanyahou s'appuie sur ce point qui est fondamental, qui fait la différence. Et lors de la formation de ce gouvernement, ce changement de cap a été exprimé, a été concrétisé par Benyamin Netanyahou puisqu'il a placé ces hommes à des points, à des postes stratégiques, à des postes clés du gouvernement israélien. Je pense qu'avec Doudi Amselem, il y aura encore des tractations. Il se peut que Doudi Amselem soit nommé ministre au sein même du bureau de la justice, du portefeuille de la justice, que Yari Blévin et Doudi Amselem travaillent aussi de concert à faire avancer cette grande réforme de l'appareil judiciaire souhaitée par le ministre de la justice, Yari Blévin, et souhaitée aussi par Benyamin Netanyahou. Donc il y aura encore des discussions entre Benyamin Netanyahou et Doudi Amselem. Ils l'ont montré par le passé. Il y a plusieurs brouilles entre les deux hommes lors des derniers mois, lors des dernières années, et les deux hommes ont toujours su discuter ensemble. Alors là, on regarde la formation de ce gouvernement, cela prend des proportions assez importantes, mais je pense que les deux hommes parviendront à s'entendre sur cette mini-crise au sein du Likoud. Très bien. Merci en tout cas pour ces explications, Jonathan Serrero, commentateur politique. Merci, à bientôt. Shalom. Shalom.